Début juin 2016, la crue des rivières et des fleuves un peu partout en France a caussé des inondations avec des gros dommages matériels. Mais pourquoi à ce moment précis ? Pourquoi cette semaine-là, la Seine a dépassé un niveau jamais atteint en 30 ans ? Alors vous allez me dire, il a plu. C'est monsieur ou madame météo qui me l'a dit, une semaine avant, il va pleuvoir, genre beaucoup. Alors ok, ça aide pas, mais ça arrive qu'il pleuve pendant plusieurs jours. C'est pas pour ça que les fleuves prennent 6 mètres d'un coup à chaque fois. Non, là on est en train de prendre l'histoire par la fin, pour comprendre toute l'histoire, il faut remonter plusieurs mois auparavant. En hiver, le lit des rivières ressemblait à ça. Ça, c'est quand on le regarde en coupe, avec l'eau qui s'écoule vers nous. Quand il pleuvait, soit l'eau de pluie ruissolait jusqu'à la rivière, soit elle s'infiltrait dans le sol jusqu'à la nappe phréatique. Alors la nappe phréatique, c'est pas forcément un lac souterrain. En général, c'est juste un sol imbibé d'eau jusqu'à un niveau plus ou moins haut. D'habitude, en hiver, les rivières et les nappes se remplissent avec les pluies, et on arrive à l'été. Là, les pluies diminuent. L'eau des rivières, qui s'écoule vers les océans, n'est plus rechargée par la pluie, donc le niveau baisse. L'eau des nappes s'écoule vers les rivières, et les nappes baissent aussi. Jusqu'à l'arrivée des nouvelles pluies en automne et le recommencement du cycle. Sauf que cette année, ça s'est pas passé normalement. Comme d'habitude, à la fin de l'hiver, les nappes étaient bien pleines, presque jusqu'au niveau du sol. On est arrivé en juin, mais là, il a continué à pleuvoir. Les nappes étant pleines, il n'y avait plus de place pour que l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, l'eau ne pouvait que ruisseler, et ça a été la grue. La pluie de juin, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Littéralement. Et cette histoire, c'est pas Météo France tout seul qui aurait pu la prévoir. Non, si je peux vous raconter tout ça, c'est grâce à des gens comme Karina. Karina est hydrologue. Les hydrologues, en gros, c'est ceux qui prennent les infos de la météo, il va pleuvoir comme ci comme ça, et qui les transforment en infos sur le niveau d'eau. Pour ça, ils font des calculs pluie-débit, c'est-à-dire qu'ils calculent à partir des pluies une prévision des niveaux des nappes phréatiques et des débits des rivières. La météo des rivières, en quelque sorte. Sauf que le bouleau de Karina, c'est pas la crue. En fait, c'est le contraire. Je vous explique. En été, rappelez-vous, la rivière est basse. Quand elle atteint son point le plus bas de l'année, c'est ce qu'on appelle l'étiage. La crue, c'était un niveau de rivière trop haut, et c'est dangereux. Mais un niveau trop bas aussi peut être dangereux. Le commerce fluvial peut être bloqué. Les écosystèmes vivant dans les rivières se retrouvent avec moins d'espace et un volume d'eau plus petit qui chauffe plus vite au soleil. L'approvisionnement en eau potable d'une région peut aussi se retrouver menacé. Et j'en passe. En bref, on n'a pas assez d'eau, quoi. On peut essayer de s'adapter en aménageant par exemple des lacs réservoirs, qu'on remplit l'hiver et qu'on vide en été, pour compenser le manque d'eau. Mais pour prévoir leur taille, encore faut-il pouvoir prévoir les niveaux des étiages avec les calculs pluie-débit. Et ça, c'est comme la météo, c'est encore assez approximatif. Alors pour améliorer les méthodes de calcul, Karina a pour mission de faire des mesures de débit. Elle étudie une rivière en particulier où elle mesure des débits à différents endroits en plantant des capteurs avec une grande barre de fer. Elle relève les mesures régulièrement avant de les replanter à d'autres endroits pour compléter. Les capteurs sont plantés sous la terre parce qu'elle regarde en particulier les échanges entre la rivière et la nappe phréatique. Là aussi, il y a du débit. En hiver, la rivière est haute, donc les échanges se font plutôt de la rivière vers la nappe. En été, c'est l'inverse. Et c'est même ces échanges qui soutiennent le niveau des rivières. Ce sont donc eux qui définissent le niveau des étiages. Du coup, Karina les mesure précisément et grâce à ça, elle améliore les calculs qui prédisent les niveaux d'étiages. Son travail contribue à mieux prévoir l'évolution des rivières et du cycle de l'eau en général. C'est d'autant plus important que par ces activités, l'homme change le cycle de l'eau. Le changement climatique modifie la répartition des pluies. Le nombre croissant de villes et de surfaces bétonnées empêche la bonne infiltration de l'eau et favorise le ruissellement et les inondations. Tout ça fait que les rivières pourraient bien se comporter différemment dans 10 ans, dans 50 ans, que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et les hydrologues travaillent à mieux comprendre ces changements pour mieux les anticiper. Voilà. Maintenant, si vous croisez des drôles de personnages en combinaison qui plantent des barres dans une rivière sous une pluie battante, vous saurez que c'est peut-être grâce à eux que vos petits-enfants vivront dans un monde où les rivières apporteront juste assez d'eau pour eux et pour l'environnement. Ni trop, ni trop peu, mais juste assez.